Hello, can you hear me ? A chaque fois que je vais vous dire hello, je pense à cette chanson, c'est incroyable ! Hey ! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas filmé de vidéo, franchement ça m'a grave manqué. Pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux déjà, pourquoi ? C'est Sananas2106 sur Instagram, Sananas2106. J'étais à Hong Kong, ça s'est avéré très très compliqué avec la situation actuelle, j'espère très sincèrement que la situation va s'arranger, et j'espère très sincèrement que la situation va s'arranger dans le monde entier parce que franchement j'ai l'impression que rien ne va plus et c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, voilà, partagez votre bonne humeur, share the love, good vibes only, parce qu'on en a très sincèrement besoin et c'est pour ça que ça me fait autant de bien de me make-upper, de vous parler de futilité, de produits de make-up, c'est rien, mais ça fait tellement de bien, c'est comme un médicament personnellement pour moi, ça me fait du bien, ça m'enferme dans une petite bulle le temps de quelques minutes, ça me fait penser à autre chose, je sais que c'est pareil pour vous, donc voilà, ça m'avait vraiment manqué de filmer des vidéos, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up et on va faire un all try on, un petit peu comme les fringues, quand je commande des fringues et que je les teste en live pour vous montrer ce que ça donne et tout, sauf que là ça va être avec du make-up, donc vous allez le voir, il y a pas mal de marques qu'on connaît et il y a énormément de marques qu'on ne connaît pas, en tout cas que je ne connais pas et que je vais découvrir, pour certaines j'en ai déjà entendu parler, pour d'autres pas du tout, donc là je vais faire un total look de A à Z, donc du fond de teint au rouge à lèvres, on va découvrir les textures, on va chitchater un petit peu ensemble, et voilà, donc c'est une vidéo en collaboration avec Beauty Bay, qui est un site que j'adore, je vous en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos, c'est la première fois que je collabore avec eux, donc je suis très très contente vu que je suis une grosse adepte du site, je commande très souvent, je vous en ai déjà parlé notamment quand j'ai fait ma commande Ouma, Jouer Cosmétiques, bref, il y a plein plein de marques qui sont juste magnifiques, qui viennent des Etats-Unis, des UK, d'Italie, et qui se trouvent sur ce site-là, il y a de tout, franchement il y a du Anastasia Beverly Hills, il y a du Dose of Color, il y a du Nabla, il y a du BH Cosmétiques, il y a du Color Drain, il y a vraiment de tout en fait sur leur site, et je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce site-là, alors qu'il y a des merveilles en termes de marques, et notamment des marques qui ne sont pas encore vraiment arrivées en France, donc voilà, si jamais vous avez envie de découvrir ou redécouvrir des marques ou des produits, n'hésitez pas à aller checker sur ce site, je vous mets les liens en barre d'infos, vous pouvez y aller les yeux fermés, j'ai commandé plein de fois sur ce site-là, et pour des sommes vraiment énormes, j'ai jamais eu de soucis, j'ai toujours bien reçu ma commande, le service client est juste génial, quand ils m'ont envoyé un mail, ils m'ont dit on aimerait que tu fasses découvrir à ta communauté notre site, comme tu l'as déjà fait, de façon naturelle, tu commandes ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, voilà ce que ça dit, franchement j'ai été hyper emballée, parce que c'est un site en lequel j'ai confiance, et que je surkiffe, donc voilà, il y a vraiment toutes les marques possibles, à savoir il y a le Black Friday qui arrive, donc le Black Friday, c'est un petit peu le, donc c'est le vendredi noir, et c'est un site, c'est un jour en fait, où il y a énormément de promotions, voilà, à la base c'était américain, mais c'est devenu international, donc en France aussi on a tout ça, et du coup Beauty Bay va faire énormément de promotions pour le Black Friday, donc n'hésitez pas à les checker, ça peut être l'occasion de découvrir le site et les marques disponibles, vous allez voir, franchement il y a des trucs de malade, j'ai eu de super bonnes surprises choquées dans cette vidéo, donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, et c'est un site UK, donc pas de frais de douane, parce que quand tu commandes aux Etats-Unis, que tu payes déjà 100€ de commandes, que le mec qui débarque chez toi, et qui te fait une limite, si tu as envie de négocier avec lui, tu lui dis s'il te plaît, s'il te plaît donne-moi mon colis, non, tu payes, ça fout pas trop la rage, donc voilà, sachez qu'il n'y a pas ce souci là avec ce site, vu que c'est UK, donc c'est ça en Europe, je crois que je vous ai tout dit, si vous avez envie de voir comment je réalise ce look, et ce que je pense des produits que j'ai appliqué, let's go ! Du coup j'ai oublié de prendre une base, mais j'ai pris un hydratant qui se présente comme ceci, que j'avais vraiment, vraiment envie de tester, c'est de la marque Elemis, Superfood Facial Oil, donc moi pendant l'hiver, il s'avère que j'ai la peau un peu plus sèche, et du coup beaucoup plus déshydratée, sachant que j'ai à la base une peau mixte et déshydratée, et du coup c'est la Superfood Facial Oil, Nourishing Oil, huile nourrissante pour le visage, brocoli, oui, brocoli, le légume qui ressemble à un petit arbre, un petit buisson arbre, brocoli, graines de lin, de radis blancs japonais, riche en otis en occident et en oméga, nourrissent la peau en lui donnant en effet bonne mine, masser 3 à 4 gouttes sur le visage et le cou, à utiliser seul ou avant votre crème hydratante quotidienne, en cas de contact avec les yeux, et c'est une marque UK, il n'y a pas d'artificiel, couleur artificielle, il n'y a pas de parabène, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de DAA, de mineral oil, résultat, j'ai vu une formulation, Skin Kind Active Plant Extract, sooo, c'est une petite bouteille qui se présente comme ceci, j'aime bien, j'aime bien le format de la bouteille, je me dis que je vais en mettre un petit peu, et à défaut d'avoir oublié de prendre une base, clairement ça sent les plantes, il est dit que c'est fait pour tous les types de peau, donc même si vous avez la peau grasse ou quoi, c'est pour tous les types de peau, et c'est vrai que l'huile elle pénètre rapidement, j'ai pas d'effet gras sur le visage, brocoli, flaxseed, daikon radish, nourri, hydrate, et smooth la peau, donc ensuite en termes de fond de teint, je m'étais pris celui-là, donc c'est le LC, E-L-C-I-E, Micro Silk Foundation, with Green Tea, donc il y a de l'extrait de thé vert, de l'extrait de thé blanc, et de la vitamine E, et en fait c'est un fond de teint, lightweight, anti-âge, blendable, mild transfer, resistant, parabens free, parabens, est-ce que vous avez entendu, j'ai dit parabens, parabens free, vegan, gluten free, cruelty free, HD coverage, en gros water, en gros le fond de teint parfait quoi, c'est, perso moi c'est tout ce que je recherche dans un fond de teint, mais je suis un petit peu dégoûtée, parce que j'ai pris la teinte naturelle, il est trop foncé, tout à l'heure quand j'ai déballé les trucs et tout, pour les préparer, je trouve qu'il est un peu foncé, j'ai peur que ça fasse vraiment vraiment foncé sur mon visage, surtout si ça s'oxyde, ça va être un peu compliqué, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais c'est quand même un peu foncé pour moi, est-ce que je tente quand même le coup, en tout cas le flacon il est assez, il est marrant, j'ai pris que des produits avec une forme un peu de goutte, j'ai l'impression que c'est quand même, c'est quand même foncé pour moi, on est d'accord, c'est dommage parce qu'il a l'air très bien, du coup dans cette vidéo je vais tester le fond de teint d'O's of Color, le fond de teint d'O's of Color, je l'ai moi-même acheté, je l'ai pas reçu pour cette collab, je l'ai pas choisi sur le site pour la collab, c'est un fond de teint que j'avais acheté il y a quelques semaines, donc voilà, ça va être le moment de le tester, vu que la marque est disponible sur le site, j'ai pris la teinte 122, donc c'est la teinte medium tan, et je vous avouerai que là comme ça, ça va être un peu foncé, qu'est-ce qui m'arrive ? Je prends que des teintes foncées ! Et il y a tellement de teintes pour ce fond de teint, il y en a 42, il me semble, donc voilà, n'hésitez pas, et le fond de teint ne coûte pas excessivement cher, il coûte 31,50€, donc voilà, je vais tester quand même, c'est pas très très grave, je suis quand même orange là, je suis quand même un petit peu orange ! La couvrance elle est super jolie, donc c'est un fond de teint qui a un effet blurring, donc ça va flouter vos imperfections, ça va réduire l'apparence des rides, des pores, des imperfections tout simplement, le pigment est très très haut, et il tient très longtemps, long wearing, et il est du coup disponible en 42 teintes, il est cruelty free, et il est vegan, et il a une couvrance médium à total, écoutez, moi je dirais que la couvrance est plutôt médium, et non pas totale, après je préfère toujours appliquer une couvrance médium, et venir camoufler là où j'ai besoin de plus camoufler, mais apparemment il serait aussi couvrance totale, donc j'ai pas forcément envie d'en rajouter pour tester la couvrance totale, parce que moi c'est le type de couvrance que j'adore, médium, on voit légèrement quand même en transparence ma peau, mais il camoufle super bien, j'aime beaucoup le rendu pour le moment, donc on va voir, on va avancer, and make up ! Ensuite au niveau du concealer, j'en ai pris deux, j'en ai pris un que je connais déjà, dont je vous ai parlé de nombreuses fois, qui est l'un de mon préféré, c'est le fond de teint jouet, qui est juste excellent, si vous voulez de la bonne couvrance, avec un effet hydratant, anti-rides, etc, il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, il est oil free, c'est clairement, mais genre à 100% celui que je vous recommande, si vous aimez les bonnes couvrances, il est juste magnifique, ce concealer là, donc celui-ci je le connais déjà, Kevin Aucoin, The Heterialist Supernatural Concealer, qui se présente comme ceci, donc moi j'ai pris deux teintes, donc Kevin Aucoin, qui à la base est un make-up artiste, si je ne me trompe pas, et du coup je pense que ma teinte, ça va être la Medium EC, en tout cas j'aime beaucoup l'applicateur, il a une forme un peu rebondie, je pense que ça peut être pas mal pour l'application, écoutez la couvrance, elle a l'air quand même pas mal, j'aime beaucoup la teinte, surtout avec ma teinte de couleur de peau, avec ce fond de teint, donc le concealer, il s'oxyde un petit peu, je trouve qu'en quelques secondes, il s'est un peu oxydé, donc n'hésitez pas à prendre une teinte en dessous de la vôtre, ok là c'est ce que je constate, dès les premières secondes, j'adore l'application, pas mal du tout, il a l'air de, je ne sais pas comment vous expliquer, il est assez liquide, mais il a l'air de sécher hyper rapidement sur la peau, et ça ça peut être vraiment pas mal, comme ça ça l'empêche de filer dans les ridules et tout, j'adore le rendu, le rendu est super joli, wow, il s'est oxydé, je ne sais pas si vous le voyez, là il est quasiment, il se fond quasiment dans la couleur de mon fond de teint, alors qu'il y a quelques secondes, il était plus lumineux, donc toujours se dégrader sur ses packagings, faites attention avec celui-ci, le fini, le fini, le fini, le fini, il est super, il est super intéressant, il couvre bien, mais il reste hyper naturel en fait, c'est quasi imperceptible sur la peau, ensuite qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a les gars, alors en termes de poudre, j'en ai choisi deux, j'ai choisi celle-ci de la marque RCMA, qui coûte mais genre 3 fois rien, je ne sais même plus combien coûte la poudre, attendez, je vais vous redire ça, sachant qu'elle est certainement en promo, ou qu'elle va être en promo, alors c'est un énorme pot, qui coûte 14 euros, et c'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je mets ma main à un côté, je ne sais pas combien il y a de grammes, donc c'est cruelty free, c'est vegan, c'est sans parabènes, et c'est une poudre en fait pour fixer votre maquillage, qui est incolore, donc là ça paraît blanc, mais il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de flashback, et en fait c'est une poudre qui a été comparée à de nombreuses poudres hyper connues, qui sont très bien, mais qui coûtent plus cher, et apparemment c'est un résultat, voilà, c'est un truc pareil de make-up artiste, et donc je sais que je l'avais déjà acheté ce truc-là il y a super longtemps, impossible de remettre la main dessus, je ne sais même pas si je l'avais testé, donc je me suis dit, on va le prendre, c'est un truc qui ne coûte pas cher, donc ça fait toujours plaisir d'avoir un produit qui fonctionne et qui ne coûte pas cher, et s'il est en promo, franchement déjà 14 euros, c'est pas super cher, donc s'il est en promo je pense que ce serait hyper intéressant si ça fonctionne, donc le packaging, normalement vous pouvez l'ouvrir comme ça, alors le seul truc que j'ai à dire c'est que forcément, bah t'as pas de capuchon pour mettre dessus, donc ce que je pourrais faire c'est de le fermer comme ça, et directement de mettre ça à l'intérieur, je vais appliquer la poudre, la poudre elle est hyper fine, elle est hyper lumineuse, ce que j'adore, et ça franchement c'est pas toutes les poudres, c'est qu'elle a pas terni mon anti-cerne, ça vous arrive pas des fois, vous avez un contour des yeux genre flawless, t'es prête à sortir tellement c'est lumineux, t'appliques ta poudre, c'est comme si tes cernes réapparaissaient, c'est pas un truc de ouf ça, comment ça me minire, elle est super belle, elle m'a pas déshydraté le contour des yeux, elle est hyper lumineuse, je sais pas si vous le verrez bien la caméra, donc je valide, et pour le prix en plus je double valide, par contre du coup pour le reste du visage, je vais tester une autre poudre que j'avais prise, comme ça ça nous permet de tester plusieurs marques, je me suis pris la poudre Infiniti Filter, de Linda Halberg, qui se présente comme ceci, alors Linda il me semble que c'est une youtubeuse, et make-up artiste, si je ne me trompe pas, j'ai déjà vu quelques-unes de ses vidéos, mais je connais pas forcément son parcours, ni je la connais pas personnellement, j'ai déjà vu quelques tutoriels, des choses comme ça, du coup elle a sorti une marque de cosmétiques, donc le packaging est comme ceci, et moi j'ai pris la teinte médium, c'est ma digne italie, c'est une poudre who needs camera filters when you're rocking Infiniti Filter, the mother of all setting powders, attention, c'est apparemment la queen des setting powders, des poudres matifiantes, fixe ton fond de teint, ou utilise la seule, crée, ça fait un flawless finish, ça dure toute la nuit, du matin jusqu'au soir, franchement ça se fait pas, il y a plein de langues et il n'y a pas le français, j'estime, j'estime que quand tu mets plusieurs langues, le français reste très 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 important, la rageuse, je vais l'appliquer ici, il y a un petit effet blurring, je dois bien l'avouer, il y a un petit effet blurring, là mes petits pores du front qui font les malins, je dois bien l'avouer, ça les a un peu floutés, pas non plus exceptionnels, mais quand même, il y a un effet, je dois bien l'avouer, donc on va poudrer la zone T, et avec le reste, je vais l'appliquer sur le reste de mon visage, j'ai pris deux crayons à sourcils de la marque BH Studio Pro, c'est le HD Brow Pencil, j'en ai pris deux, parce qu'à chaque fois je les ai toujours entre deux teintes, donc je me suis pris la teinte Ebony, on va commencer avec la Ebony, j'adore parce que c'est un brun cendré, c'est le genre de teinte que j'adore pour moi, brunette qui va certainement être un petit peu plus chocolat, donc après ça dépend des jours, des looks et de ce que j'ai envie, c'est un peu plus chaud, mais pas beaucoup plus, donc ça c'est cool aussi, je pense que ça peut parfaitement passer, je ne sais pas si vous verrez la différence, le brunette il est là, on va utiliser le Ebony, et ce que je toujours kiffe, c'est que c'est un goupillon, yeah, goupillon ! Donc je commence par coiffer mes sourcils, We are the champion, my friend, eyebrows and flick baby ! Il n'y a pas des jours où tu te kiffes, parce que tu arrives à bien faire tes sourcils, parce que qu'on soit, qu'on se le dise, quand tu réussis ton make-up, mais que tes sourcils ils sont foirés, t'es pas fière de toi, mais là, j'adore, I love it ! On voit mon soutif quand même, c'est pas parce que c'est orange color automnale, que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres ! Donc, une fois qu'on en est là, déjà j'adore la couleur du crayon à sourcils, c'est clairement la teinte que j'utilise au quotidien, j'adore, il marque bien, il est pas cher, parce qu'il coûte 8 euros et des poussières, je valide ! Vous pouvez y aller, les yeux fermés ! Ensuite, une fois qu'on en est là, on va passer un petit coup de propre sous les sourcils, et il y a un truc que j'adore, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé, c'est un produit de chez Anastasia Beverly Hills, et ça je vous le recommande, si vous êtes vraiment adeptes et des sourcils parfaits, vous voulez vraiment un look flawless au niveau des sourcils, c'est le Brow Pencil Eyeshadow Primer Color Corrector. Donc en fait, c'est un produit que vous pouvez soit appliquer en primer au niveau de la paupière mobile, soit l'appliquer en dessous du sourcil, je vais vous montrer ça, et du coup ça va vous donner un effet vraiment propre, hop ! Voilà, et du coup ça a vraiment éclairci mon dessous de sourcil, ça a illuminé, et ça a fait propre, et des fois parfois si vous avez des petites repousses de sourcils en dessous, ça ça corrige, ça camoufle un peu, donc c'est vraiment top. J'adore ! Ça c'est pas un nouveau produit, mais c'est clairement, si vous aimez avoir les sourcils bien faits, bien propres, je vous recommande vraiment ce produit-là, donc on va venir l'appliquer, je crois que je ne l'ai jamais utilisé en base à paupière. Pour être honnête avec vous, j'en avais déjà acheté quelques-unes, que je n'ai pas eu le temps de tester, qui sont juste ici, j'en ai acheté deux, et du coup j'ai les mêmes ici, donc celle-ci c'est la Going Out Out, Going Out Out, et du coup c'est l'une des palettes que j'ai aussi demandé, quand j'ai fait ma commande pour cette vidéo, donc elle est juste là, donc je l'ai en double, et pareil j'ai la Identity en double, donc ce que je vais faire, c'est à la fin de cette vidéo, je vais vous proposer un petit concours, et voilà, donc restez jusqu'à la fin, je vous ferai gagner ces deux palettes. Donc c'était la partie que j'avais vraiment hâte, forcément comme vous l'avez vu, je les avais déjà commandées les palettes, parce que je voulais vraiment tester, voir ce que ça donne, voilà, est-ce que ça tient ses promesses, parce que les palettes coûtent vraiment pas cher, pour le coup, un rapport contenant prix, pour la qualité on ne sait pas encore, assez exceptionnel, en fait les palettes sont gigantesques, elles sont comme ça, il y a un miroir, s'il vous plaît, parce qu'en général ce genre de palettes qui ne coûte pas cher, il n'y a pas de miroir à l'intérieur, le miroir est énorme, et en fait c'est une marque donc qui est cruelty free et vegan, et à l'intérieur on a 42 teintes pour 25 ou 28 euros, la plus chère je crois qu'elle coûte 28 euros, et il y en a pas mal à 25 euros, franchement les couleurs sont vraiment très très jolies, donc celle-ci toutes les couleurs sont irisées, donc c'est la going out out, j'ai également celle-ci à vous présenter, c'est la evolve, donc pareil elle a 42 teintes, je l'adore, franchement je pense que je vais maquiller avec celle-ci, parce que les couleurs elles sont vraiment trop belles, identity que j'avais commandé, parce que franchement je la trouvais magnifique, ce petit rouge là, wow, ce rouge corail, celle-ci c'est clairement celle qu'il vous faut, si jamais vous aimez les couleurs mattes, il n'y a que du mattes à l'intérieur, et c'est la bright matte, donc ce sont uniquement des couleurs vraiment vraiment pop, donc vous avez du violet, du bleu, du vert, bref, voilà, donc après ça dépendra de vos goûts, ils ont également des petits formats, et là franchement pareil, celle-ci elle est super belle, c'est la palette pour tous les jours, clairement ça c'est les tons chauds, environ 12 euros, j'en avais d'autres qui sont un peu plus petites, qui coûtent 7 euros et des poussières, ce sont les petites comme celle-ci, celle-ci c'est la bright shimmer, qui est juste trop belle aussi, les couleurs sont magnifiques, et cette fois-ci on a 9 teintes, c'est la origin, donc à chaque fois que vos palettes sont livrées, elles sont livrées avec un packaging comme ça, vous avez du papier bulle pour la protéger, et à l'intérieur vous avez des stickers, enfin voilà je trouve ça assez fun, et la origin pareil, il y a 42 couleurs et elle est trop belle, oh je me tâte, je me tâte à utiliser celle-ci, c'est clairement une palette de neutre mais pas que, pour ce tuto je vais utiliser la identity, vu que c'est l'une de celles que je vais vous faire gagner, on te rapproche, on te rapproche, c'est assez marrant parce qu'en fait vous avez des teintes ici, vous avez base, transition, crease, liner, pop, highlight, et vous avez des nombres au-dessus, donc si je vous dis base 4, c'est forcément celle-ci, si je vous dis transition 4, ce sera celle-là, du coup je vais utiliser la teinte transition 4, j'aime bien parce que c'est un genre de beige, un petit peu camel, et c'est le genre de couleur que j'aime énormément, comme vous le savez, et je vais venir l'utiliser en creux de paupière, wow, ok, la pigmentation, on rigole pas, moi j'en ai pris quand même pas mal, en plus je me suis dit bon, mais la pigmentation, elle est super jolie, jusqu'ici RAS, c'est plutôt facile à estomper, bon sinon pour vous updater un petit peu par rapport à mes poils, on va un petit peu parler de poils, j'ai fait une séance il n'y a pas très longtemps, on avance, on avance, je commence à avoir des résultats, il y a certaines zones de mon visage où les poils ne repoussent plus, mais il y a d'autres zones où ça persiste un petit peu forcément, parce qu'elles n'ont pas réussi à avoir le buble, donc voilà, je vais continuer, et je vous tiendrai au courant, je vous ferai un petit update si vous voulez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, du laser en général, et de l'épilation électrique, parce que sur le corps en fait c'est le laser, sur le visage c'est l'épilation électrique, donc ce sont deux techniques différentes d'épilation définitive, il est recommandé de faire l'épilation électrique pour le visage. Ensuite avec un S7, je vais venir prendre la teinte Kryze 1, c'est un genre de prune un petit peu que je trouve vraiment très jolie, je pense que je vais utiliser celui-ci, je vais venir faire exactement le même mouvement, ça va nous permettre de voir déjà si deux couleurs assez prononcées se mélangent bien entre elles, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt bon, elles sont pas mal du tout ces palettes, la couleur est bien intense, ensuite je vais venir prendre la couleur brune qui est juste ici, c'est la liner 01, cette fois-ci je vais venir intensifier un peu plus le creux de paupière, je dois bien avouer que je suis agréablement surprise par la qualité des fards, très franchement à ce prix-là la palette de 42 fards, tu te dis forcément que ça va pas être pigmenté, et en fait je pense que vous le voyez quoi, ça se mélange parfaitement, ça se superpose parfaitement, ça s'estompe parfaitement, je suis choquée, je suis choquée, je me dis pourquoi j'ai laissé ces palettes de côté pendant toutes ces semaines, sans les utiliser, j'ai envie de mettre du vert, j'ai envie de tester les couleurs satinées, donc j'appuie vraiment très très fort sur le pinceau pour avoir de la couleur, mais la pigmentation elle est quand même là, je dois bien vous avouer que je suis vraiment agréablement surprise, cette couleur elle est magnifique, j'adore le vert, j'en porte pas souvent mais j'adore ça, c'est hyper joli, du coup je prends la palette Going Out Out, et je vais venir prendre la couleur qui est juste ici, c'est la couleur Garden Party, que je vais appliquer vraiment entre le marron et le vert que je viens d'appliquer ici, que la transition se fasse plus naturellement que du marron, et bim du vert, je vais même pas c'est quoi comme genre de vert, on dirait un peu en vert pistache, je trouve ça plus joli, c'est beau hein, et du coup pour appliquer sous le sourcil, je vais venir prendre la couleur Highlight 3 de la palette Origin, donc qui est juste ici, déjà ça va apporter de la lumière, ça va estomper un peu, ça va donner un petit coup de propre, voilà, pour le rat de cil inférieur, je vais venir prendre la couleur 6 Base, qui est un genre de jaune un peu ocre, et je vais l'appliquer ici, je suis en kiffance totale, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre le prune du départ, qui est juste ici, et je vais l'appliquer au niveau du rat de cil, vraiment près des cils, je vais pas repasser sur le jaune en fait, je vais juste intensifier le rat de cil, franchement, j'adore, du coup je fais l'autre oeil, et je reviens tout de suite, donc voilà, le résultat avec les deux yeux faits, j'adore, j'adore ce look, j'adore ces couleurs, on va continuer, et on reparlera de ce que j'aime à la fin de cette vidéo, donc je viens prendre des crayons pour les yeux, qui se présentent comme ceci, c'est de la marque Melt, donc ce sont les All Day Everyday Ultra Matte Eyeliner, du coup je vais prendre le marron, là je galère un petit peu, j'ai plus un, bon ça marque, mais je pense que c'est plus un liner, pour l'extérieur des yeux, pour faire des traits de liner, colorer la paupière plutôt que la muqueuse, bon ça marche quand même, mais je pense que c'est plus adapté, pour ce type de look, je vais tracer un trait de liner, avec le Anastasia Beverly Swatterproof Crème Color, c'est une crème en fait, avec laquelle vous pouvez faire tout ce que vous voulez, y compris des trait de liner, et je ne l'ai jamais testé, donc j'ai la teinte Jet, c'est la teinte noire, je prends un petit pinceau, angle hyper précis comme ça, et je vais venir tracer mon trait de liner, c'est hyper crémeux, ça glisse tout seul, c'est noir, j'aime bien, j'ai décidé de prendre les Lily Lachis, qui voilà, c'est pas encore très connu en France, mais c'est une superbe marque de fossiles, les Miami, donc les Miami, qui ont été portés par énormément de personnes, très très connues, et les fossiles, ils sont super beaux quoi, ils sont vraiment super super beaux, moi c'est le style de fossiles, que j'aime bien, avec long court, long court, long court, c'est ce que je trouve est le plus joli, je vais venir utiliser la colle House of Lashes, parce que oui, il y a House of Lashes, sur le site de Beauty Bay, et c'est une colle dont je vous parle depuis des années, très sincèrement, c'est l'une des meilleures colles, donc celle-ci c'est la foncée, et elle est juste trop trop bien, les packagings sont toujours trop cute, et à chaque fois que je vais aux eye mattes, j'achetais pas mal de fossiles, et de colle House of Lashes, parce que j'adorais ça, et que c'était très compliqué à trouver en France, voilà où on en est avec les fossiles, ce sont clairement des fossiles de ouf, ils sont super beaux, même de profil, je sais pas si vous verrez, mais ça reste, enfin je trouve que c'est hyper joli, donc voilà, on va continuer avec le reste du teint, les lèvres, et on en aura terminé, vous avez vu mon petit sapin de Noël, parce que oui, on est bientôt Noël, alors je me suis dit, il faut que je mette un petit peu de déco, mais pas too much, donc j'ai mis un petit sapin, et je le trouve trop beau, je suis trop fière de mon petit sapin, arrête, il est stylé mon sapin, du coup on continue avec le reste du teint, je vais venir prendre mon bronzer, donc j'ai pris le Kevin au coin, je vous en ai déjà parlé quelques fois, très rarement sur ma chaîne, parce que justement, je savais qu'ils étaient très difficiles à avoir en France, maintenant que je sais qu'il y en a sur Beauty Bay, je vous en reparlerai un peu plus souvent, c'est une marque qui est juste exceptionnelle, en fait c'est un make-up artiste pareil, qui a sorti sa marque de make-up, et en fait ce bronzer est hyper connu, hyper successful, parce que c'est genre le bronzer parfait pour faire du contouring, c'est un genre de bronzer qui tire plus vers le taupe, donc vous allez le voir, ça marque bien les contours du visage, si jamais vous avez envie de sculpter, camoufler le double menton, camoufler les grosses joues et tout, c'est la teinte parfaite pour ça, c'est la teinte que je vous recommande absolument, le bronzer il se diffuse parfaitement, en quelques coups, le bronzer il est on fleek, il est déjà en place, vous avez vu comment il s'estompe facilement, je vous dis celui-ci, il y a eu une période, où tout le monde en parlait, tout le monde, tout le monde, et je crois que c'était Hélène, mon blog de filles aussi, qui en parlait énormément, en fait c'est clairement la couleur parfaite, pour faire du contouring, parce que c'est pas trop chaud, c'est plus vers le taupe, et il est parfait, il se diffuse en fait de manière, c'est un petit paradis, c'est un truc de ouf, donc voilà celui-ci en fait, je l'avais anciennement dans une palette je crois, et la palette je n'arrive pas à remettre la main dessus, je me demande si je ne l'ai pas oublié, dans un hôtel ou un truc comme ça, alors en highlighter les gars, je peux vous dire que j'ai de quoi vous émoustiller, donc j'en ai plusieurs, j'en ai pris de la marque Beauty Bay, donc le packaging se présente comme ceci, et ensuite il y a la boîte à l'intérieur, vous avez une petite boîte comme ça, et l'highlighter se trouve à l'intérieur, donc en fait ceux-là ce sont les gelés glow highlighter, multi-use highlighter, donc en fait c'est une nouvelle technologie de gel, choquée, je vais vous montrer, est-ce que vous voyez, j'en ai pris un petit peu, est-ce que vous voyez la pigmentation de malade, c'est un truc de ouf, une palette de la marque Be Perfect Sub-Zero, avec Anne Mitchell, qui est un influenceur américain je crois, ou UK, UK il me semble, UK, qui a réalisé une palette d'highlighter avec cette marque-là, je vais venir tapoter sur le sommet de ma joue, je crois que j'en ai trop pris, j'ai un peu abusé, waouh, mais c'est un truc de ouf, c'est quoi cet highlighter de ouf, alors je vais essayer de l'étaler avec un pinceau, je me suis emballée, je me suis emballée, ça va, ça se travaille bien même au pinceau, j'ai eu peur, je me suis dit non, waouh, alors ça clairement, c'est pour ceux qui rigolent pas avec l'highlighter, waouh, alors je me dis ça, en été, mélangé à sa crème hydratante sur les jambes, ça doit être un truc de ouf, ah quoi que, je vous le disais, pour ceux qui sont pas adeptes d'highlighter, bah non en fait, il suffit d'en prendre un petit peu avec le pinceau, et du coup ça s'applique différemment, au doigt vous allez en avoir beaucoup plus, mais au pinceau si vous faites attention, vous voyez ce côté-là, il est beaucoup plus diffus que ce côté-là, bon là je me suis lâchée, clairement, quand même j'avais envie d'utiliser celui-ci, mais j'utiliserai la prochaine fois, c'est le Stargather Highlight de la marque Melt, qui est juste ouf, si jamais vous aimez les highlighters, regardez-moi celui-ci, que ce soit la teinte, le fini, c'est trop beau, c'est vraiment trop beau, c'est un genre de rose glacée, hyper joli, il y en a plein, il y en a clairement plein sur le site, mais on peut pas tous les utiliser en une fois, ensuite en ce qui concerne le blush, j'en ai pris un de chez Melt aussi, j'ai peur que ce soit un peu trop foncé, mais c'est le Sundown Blushing, et j'adore ce genre de blush, avec des irisés, donc là c'est un genre de mauve beige, avec des irisés dorés, qui me paraissaient tellement beaux sur le site, donc j'avais trop hâte de le tester et de l'utiliser, donc je vais y aller mollo, parce que la teinte a m'air quand même un peu foncée, bien highlightée, la teinte elle est belle quand même, c'est une jolie teinte, la teinte elle est très jolie, par contre si vous êtes plus clair que moi de peau, je suis pas sûre que vous allez aimer, parce qu'il est quand même foncé, moi j'y vais mollo, j'en prends très légèrement, mais la texture elle est super agréable, et c'est un fini satiné, donc c'est hyper lumineux, c'est limite avec ce genre de blush, vous avez pas besoin d'highlighter, mais franchement j'adore, j'aime bien, moi de toute façon les blushs satinés, je trouve ça trop beau, ça rehausse, ça illumine, ça donne bonne mine, donc je ne peux que valider, puis pour terminer avec le teint, je viens prendre mon spray de chez Cover FX, donc celui-ci c'est le High Performance Setting Spray 24 Hour Wear, donc apparemment il a une haute performance, et la tenue est de 24h, donc très honnêtement, j'en ai jamais entendu parler, bien sûr j'ai entendu parler de la marque Cover FX, ils sont juste géniaux, leurs blushs, ils ont des doubles blushs, que je sur-kiffe, si jamais je peux vous recommander un produit chez eux, ce sont ceux-là, je les adore, franchement ils sont juste trop trop bien, et ils ont quand même un très bon rapport qualité-prix, je trouve en fait vous avez un côté mat, un côté irisé, et je les adore, ceux-là je les avais achetés quand j'étais aux Etats-Unis, bref donc on va tester la brume, du coup on passe aux lèvres, et on en aura terminé, comme je vous l'ai dit, il y a les produits de la marque Dose of Color, qui sont vraiment très bien, et si je peux vous recommander les produits de chez Dose of Color, de ceux que je connais, les rouges à lèvres liquide mat, sont juste géniaux, 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 je me suis pris le gloss, que je ne connais pas, je ne connais pas les gloss de cette marque, mais le packaging est très similaire au packaging des rouges à lèvres mat, sauf qu'ici c'est mat, et du coup j'aimais beaucoup cette couleur, c'est la Honey, I'm home, Honey, I'm home, et le gloss il est super beau, franchement la couleur elle est très belle, il est opaque, et c'est ce que j'aime avec les gloss, je vous ai déjà dit quand je vois une couleur là, j'aime avoir la couleur ici, et du coup il m'a l'air super beau, je pense que c'est celui que j'utilisais aujourd'hui, je ne savais pas du tout que c'était sur Beauty Bay, moi je l'avais acheté quand j'étais partie aux Etats-Unis dernièrement, c'est la marque Artist Couture, et les highlighters, les gloss ils sont juste ouf, et j'adore, j'en ai un gloss du coup de cette marque là, et ils sont tellement tellement irisés en fait sur la bouche, ils sont incroyables, bon là vous ne le verrez pas, mais voilà, donc si jamais vous voulez tester un nouveau gloss de chez Dawn of Color, je me suis pris une gamme que je ne connaissais pas du tout, ce sont les Lipid Up, en fait ce sont des rouges à lèvres en raisin comme ça, la teinte du rouge à lèvres est hyper opaque, donc c'est satiné, mais hyper opaque, j'aime pas les rouges à lèvres qui sont satinés et transparents, la teinte Glazed, le gloss c'est la teinte Foreplay, et du coup pour l'autre rouge à lèvres, donc toujours de chez Dawn of Color, donc la même gamme, je me suis pris le Toast, Toast que je trouvais super joli, c'est un genre de marron un petit peu beige, et pareil il est super beau quoi, c'est totalement le genre de nude que j'adore, et du coup de chez Melt, je me suis pris aussi un rouge à lèvres, la teinte c'est la 710 Ultra Matte Lipstick, beige caramel, la couleur elle est sublime quoi, franchement gros 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 coup de cœur, je me suis pris des crayons à lèvres, un crayon à lèvres de chez Dawn of Color, parce que j'en ai déjà acheté quelques-uns anciennement, qui sont juste là, je les avais acheté aux Etats-Unis, je vous les avais déjà présentés sur ma chaîne, et j'aime vraiment beaucoup le packaging, qui en forme un petit peu de crayon, en fait vous avez le capuchon, c'est rétractable, et ils ont de super jolis teintes, la couleur elle est trop belle, pour un peu de fun, je vais rajouter un paire dessus, je vais venir utiliser le Dose of Color, le Honey I'm Home, donc voilà pour le final look, j'espère que ça vous plaît, j'adore, franchement je suis complètement fan des tons, des teintes, des finis que j'ai utilisés aujourd'hui, des marques que j'ai testées, que j'ai découvertes, franchement c'est un réel coup de cœur cette vidéo, je suis trop contente, je pense que vous l'avez vu, de toute façon de vos propres yeux, le concours ! Donc vous en avez deux à gagner ! Pour participer c'est très simple, c'est comme d'habitude, mais je vous mets les informations en barre d'infos, n'hésitez pas à les checker pour pouvoir participer, Beauty Bay c'est un site vraiment génial, vous le savez très bien, c'est pas parce que je suis rémunérée pour cette vidéo que je le dis, je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos, où j'ai pas été payée, donc voilà, mon avis ne change absolument pas là-dessus, c'est un super site, on trouve de tout, des marques pas chères, des marques plus chères, des marques de luxe, donc n'hésitez pas à les checker et à découvrir, il y a vraiment plein 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 de choses hyper intéressantes, mais bonne découverte ou redécouverte pour d'autres produits slash marques, et voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, est-ce que ça vous a plu, est-ce qu'il y a des produits que vous connaissez déjà, checker les réductions, ou du moins ce qui va, je sais pas si ce sera en ligne le jour où j'aurai posté cette vidéo, mais n'hésitez pas à surveiller, parce que pour le Black Friday ça va être un truc de ouf, et puis voilà, on attend d'une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite, mouah !